Frères et sœurs, c'est dans l'évangile selon Marc que je vous propose d'entendre l'épisode de la baie des cochons. C'est au chapitre 5 de l'évangile selon Marc. Je vais vous lire les premiers versets de ce cinquième chapitre. Les disciples et Jésus sont en train de traverser le lac de Génézaret, la mer de Kineret selon l'appellation. Donc ils sont au nord de l'actuel Jourdain, ce qui serait un peu la limite entre Israël et la Syrie. Et donc en traversant cette mer, ils sortent de ce qui était appelé la Terre Promise et se rendent de l'autre côté. Donc ils arrivent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de cochons qui paissaient. Et les démons le prièrent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répondirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient revoir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Ce n'est pas une légion d'honneur, là. « Assis, vêtus, et dans son bon sens. » Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et ce mythe a publié dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Frères et sœurs, avant de reparcourir cet épisode et de faire nous-mêmes la traversée, je vous propose de prendre votre recueil de chants « Louanges et prières ». Notre organiste va nous jouer une première fois la mélodie de ce cantique pour que nous l'ayons bien dans l'oreille, et ensuite nous chanterons les quatre strophes, et nous pouvons d'ores et déjà nous lever. Jésus, avant de reparcourir cet épisode, 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 Jésus, avant de reparcourir cette Henceidad. Jésus, avant de reparcourir cet épisode, victoire de la appeared aussi Kréter et Sœur d'OI CONNORS Jahre XVI, avant de reparcourir son commande sur le Seigneur WLIE. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, comme de vrais enfants d'Abraham. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et déjà, manifestement, il ne l'est pas autant que cela puisqu'il se taillade, qu'il est manifestement traversé par des pulsions de mort. Et puis, autre point notable, c'est que Jésus va porter un regard tout à fait différent de cette rumeur publique, puisque nous apprenons très rapidement que Jésus, en le voyant, s'adresse à lui et lui dit de façon manifestement répétée, « Sors de cet homme esprit impur. » Là où tout le monde voyait un insoumis, Jésus repère au contraire quelqu'un qui est particulièrement soumis. « Et de fait, quand il va lui demander son nom, l'esprit qui parle à la place de cet homme va répondre, « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » A première vue, cet homme est on ne peut plus libre, mais si on prend la peine de regarder attentivement la situation de cet homme, il n'est pas aussi libre qu'il en a l'air, et Jésus ne s'y trompe pas. Il voit un homme captif d'une multitude de choses dont il va le débarrasser. Eh bien, c'est cette sensibilité au réel qui m'intéresse. Parce que, bien souvent, nous avons toutes les peines du monde à faire preuve nous-mêmes de cette sensibilité au réel. Nous avons du mal à avoir un regard suffisamment affûté pour apprécier la vérité d'une situation, et notamment d'une personne. Et nous avons parfois du mal aussi à cesser d'être aveugle aux véritables enjeux de la vie, n'appréciant que la surface de cette vie nous arrêtant à l'écume de l'histoire. Bien souvent, nous en restons à une situation de façade, et nous avons du mal à trouver quels sont les vrais sujets, quelles sont les vraies questions qui se posent, quelles sont les vraies questions à traiter. Et dans une certaine mesure, lorsque nous lisons les évangiles, nous sommes frappés de constater que c'est simple, en fait, que les vraies questions, on les a sous les yeux. Mais lorsque nous sommes face au réel, les choses sont beaucoup moins évidentes. Et dans une certaine mesure, nous pouvons nous décourager en nous disant qu'il faut être le Christ pour avoir cette sensibilité au réel, pour voir au-delà des discours convenus, au-delà des prêtres à penser. Eh bien, je pense que ce serait une erreur de notre part de considérer que nous sommes incapables d'un tel regard sur la vie, et que cela est juste, réservé à un homme du passé, Jésus de la Nazareth. J'en veux pour preuve qu'il est au moins un homme, un homme de notre temps, capable d'un tel regard pénétrant, et je pense à un homme un peu en forme d'hommage, Rowan Williams, qui était archevêque de Canterbury jusqu'au 1er janvier dernier, primat de l'église anglicane. Eh bien, voilà un homme, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, si vous avez lu ou entendu ce qu'il disait ou écrivait, voilà un homme capable d'analyses économiques, morales, éducatifs, politiques, théologiques, qui n'étaient pas dictées par les éditorialistes du moment, qui, en général, nous disent ce qu'il faut penser de chaque situation. Le 104e évêque, archevêque de Canterbury, avait cette capacité de prendre le pouls de l'époque, de repérer les véritables sujets, et de les traiter. Alors, vous me direz, nous ne sommes pas Jésus-Christ, nous ne sommes pas non plus l'archevêque de Canterbury. Mais la vérité est que, ensemble, nous sommes bien plus que lui. Quel était son talent ? Eh bien, c'était de ne pas s'enfermer dans son bureau, sur ses dossiers, mais d'aller à la rencontre de son église, l'église anglicane, église catholique, au sens d'église universelle. Église anglicane, dont il était garant de la communion, et il faisait connaissance véritablement de toutes les situations auxquelles les fidèles de cette église étaient affrontés. La spécificité de l'archevêque de Canterbury, c'était donc d'avoir une conscience de la vie et du monde nourrie par tout ce que lui offrait la vie de chaque église de cette communion. Ce n'était donc pas un regard construit par sa seule petite lorgnette, dans son dialogue obsessant entre la Bible et son âme. C'est l'église anglicane tout entière, par-delà toutes les rives, qui était convoquée dans chacune de ses interventions. Eh bien, je pense que nous pouvons faire mieux que lui, lorsque nous sommes ensemble là, comme c'est le cas un dimanche matin. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes l'église universelle. Au sens polinien du terme, le corps du Christ. Et lorsque nous sommes là, ensemble, ce sont les préoccupations de Madagascar, du Cameroun, de Saint-Germain-des-Prés, du Val-d'Oise, du Proche et du Moyen-Orient, de Chine, d'Australie, d'Allemagne, à tel point que l'on peut même parfois se demander si le soleil se couche parfois sur l'oratoire du Louvre. Mais plus que ces points géographiques, qui sont nos racines, ou les lieux où résident nos proches, ou encore les lieux qu'habitent nos pensées, nous formons ensemble la plus belle compagnie d'expertise qu'on puisse oser imaginer. En prise directe avec les questions éducatives, parce que nous sommes enseignants, inspecteurs, lycéens ou étudiants. En prise avec les questions de justice, parce que nous sommes victimes, avocats, magistrats ou délinquants. Toutes les dimensions de la vie sont là, réunies, parce que nous sommes confrontés ensemble à ce qu'est la vie. Peut-être confrontés à la fin de vie, parce que nous sommes malades, parce que nous avons quelqu'un d'âgé dans notre famille, parce que nous sommes aides-soignants. Nous sommes concernés par le mariage pour tous, parce que nous sommes juristes, parce que nous sommes homosexuels, parce que nous sommes législateurs, parce que nous sommes éthiciens, parce que nous sommes fiancés. Nous sommes à la fois consommateurs de culture, promoteurs de culture, producteurs de culture. Nous sommes médecins ou malades, nous sommes parents, diplomates, isolés, responsables, réfractaires, utilisateurs. Nous sommes revenus de tout, nous sommes curieux de tout, nous sommes l'Église universelle, le corps du Christ, ensemble. Et cela vaut mieux que tous les archevêques de Canterbury. Mais, petit problème, en quelque sorte, quand engageons-nous vraiment de profonds dialogues enrichis par toutes ces expertises que nous portons ensemble, là, réunis ? Il y en a un qui parle et tous les autres qui écoutent. C'est quand même une sorte d'asymétrie, même si les pasteurs de l'oratoire parlent nourris de tout ce que vous êtes. N'y aurait-il pas intérêt de temps en temps à supprimer quelques médiations et à vous parler les uns les autres directement, sans passer par la case pastorale ? Ensemble, nous avons des capacités d'analyse christique. Et bien encore, faut-il que nous les développions, que nous nous mettions en situation de nous parler et de mettre en commun nos observations, nos étonnements, nos questions. Encore faut-il que nous acceptions de rejeter ce qui ligote invisiblement notre parole, ce qui la tient captive dans des prisons invisibles, comme c'était le cas pour cet homme. A priori, on ne peut plus libre, mais en fait, complètement coincé. Il peut nous arriver de donner le sentiment, notamment au protestantisme, d'être insoumis, indomptable. est-ce que ce n'est pas ce que nous revendiquons une foi insoumise ? Sur le papier, c'est comme ça. Il arrive bien souvent que nous soyons en réalité ligotés à des intérêts inavoués, des fidélités souterraines, des déterminismes dont nous n'avons pas toujours bien conscience, mais qui brident notre liberté de parole. Sur le papier, nous sommes libres. On ne peut plus libre. Mais quelle est notre réelle liberté de parole ? Dans les faits, actuellement, là. Enfin, pas là, précisément, pendant la prédication. Ne m'interrompez pas tout de suite. Mais dans notre vie d'Église. Certainement, parfois, notre parole est bridée, retenue en tout cas, pour une raison louable, celle de ne pas blesser notre interlocuteur. et nous préférons nous censurer que de risquer de le blesser. Parfois, c'est pour des raisons moins louables, pour des raisons de neutralité dans l'espace ecclésial ou de laïcité dans l'espace public. Et du coup, nous gardons nos convictions dans notre poche ou pour nos proches, ceux qui nous écouteront sans nous juger ou plus exactement sans nous condamner. A vrai dire, nous sommes loin d'être tout à fait libres de faire valoir nos expertises ou nos craintes, nos questions, nos doutes. Et nous sommes souvent loin de nous jeter au pied du Christ dans l'espoir d'être libérés de nos peurs, de nos conventions, de nos systèmes de fidélité qui fonctionnent si souvent comme des systèmes de neutralisation. Le fameux « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. « Je ne dis rien sur ce sujet qui est sensible pour toi et j'attends qu'en retour tu ne dises rien sur ce sujet qui est sensible pour moi. » Cesse donc de me tourmenter. Crie la légion d'esprit impur au Christ. Cesse donc de m'importuner et laisse-moi me nourrir tranquillement de cette esclave qui n'ose plus rien dire, qui n'ose plus protester et qui m'est donc entièrement soumis. Alors il ne s'agit pas de faire comme cet homme possédé qui se taillade jour et nuit. Nous ne rentrons pas dans une logique mortifère en disant que nous ne valons rien, etc. Nous sommes censés avoir été libérés à un moment donné. mais il faut reconnaître que nous avons des modes de relations polissés, peut-être un peu trop polissés parfois. En tous les cas, polissés au point que nous avons du mal à nous parler en dehors des petits comités. Le problème, c'est que si nous échangeons des banalités et que les banalités deviennent notre mode de communication, nous risquons nous aussi de nous conduire tout droit dans le précipice et de suffoquer, de nous noyer comme des êtres banals. Le Christ, dans cet épisode, sauve l'homme de cette vie qui n'est plus sa vie. Le Christ sauve l'homme de n'être plus qu'une marionnette ou une sorte de fétu de paille malmené par des éléments qui se jouent de lui. Le Christ nous sauve de la banalité en nous libérant de ces légions de freins qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Il nous permet d'être un peu nous-mêmes. Et de ce point de vue aussi, l'ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams, me donne à rêver. Allez consulter des photos de lui et observer sa coupe de cheveux. C'est déjà tout un programme de liberté d'être. La vérité est que j'ai toute confiance dans notre capacité à adhérer dans cette dynamique de libération de la parole suscitée par le Christ. Nous sommes des êtres capables, notamment lorsque nous sommes ensemble. Il faudrait juste que nous acceptions un petit peu de nous laisser libérer. Mais je pense que nous sommes capables qu'il y a ce désir au fond de nous. Simplement, soyons vigilants, comme le texte nous y invite d'ailleurs. Parce que, aussitôt libéré de ses démons, l'homme court vers Jésus pour rester avec lui. Et c'est, je suppose, pour se lier à lui. Ce qui risque de le ligoter à nouveau. En le renvoyant chez lui, Jésus coupe court à ce risque de fanatisme religieux qui consiste à laisser la parole à une classe dirigeante, à une caste, à quelque dignitaire que ce soit. Cet épisode nous montre que nous ne sommes jamais libres une fois pour toutes, que c'est toujours une conquête, toujours à renouveler, toujours à reprendre, qu'il faut toujours à nouveau se jeter au pied du Christ. Et le goût de la liberté n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux répandu dans le monde. Ce texte aussi le montre bien. Nous le voyons avec ces personnes qui ne veulent pas que Jésus continue à exorciser leur peur, leur convention, leur prêtre à penser, à parler, à dire. En le sommant de quitter le territoire, les gens veulent que Jésus arrête de libérer la parole. Ils veulent préserver leur petite vie tranquille, leur petite combine, leurs petits arrangements, leur petite croyance, leur petite névrose, leur petit lien de soumission mutuelle. Ils ne veulent pas de cette liberté qui a mis l'homme possédé dans le bon sens, sain d'esprit, plein de bon sens, capable de penser de manière débridée. Alors, pour nous prémunir de ce genre de travers, nous avons un petit gris-gris. C'est la devise de l'Église réformée de France. Des fois, on l'oublie, mais la devise, c'est l'Église réformée est toujours à réformer. Ecclesia reformata, samper reformanda. Ça semble être une formule magique qui marche mieux en latin. Eh bien, c'est une phrase qui nous invite à ne jamais nous endormir sur nos lauriers, ne jamais nous en tenir à nos bonnes intentions ou à nos premiers pas. C'est comme pour les bonnes décisions du premier de l'an. Il ne suffit pas de se dire cette année j'arrête ceci, je commence cela. Ah non, en fait, il faut le faire, il faut tenir, il faut résister. Parce qu'il y a un risque réel à préférer les marmites pleines d'Égypte à l'aventure du désert qui précède la terre promise. Il y a un risque à préférer la marque de collier sur le cou que porte le chien de la fable qui pourrait tout aussi bien être le chiffre de la bête de l'Apocalypse qu'à avoir l'aspect un peu famélique du loup. Avec cet épisode biblique, il me semble que le Christ nous met devant une sorte d'alternative. quelle est notre préférence ? Quelle est notre préférence personnelle, notre préférence ecclésiale ? Eh bien, il me semble que ce passage d'Évangile nous invite à quitter la certitude de ce qu'on possède pour s'attacher à l'espérance de ce qui est à vivre selon l'Évangile. Non pas se contenter de notre état dépressionnaire mais oser une vie dont nous n'avons pas toute la maîtrise mais qui par la foi peut être portée grâce à ces vis-à-vis qui, avec moi, constituent ce qu'est la vie. Préférer l'ultime au conditionné. Préférer l'aventure de la vie à la familiarité d'une vie parmi les tombeaux. Amen. Sous-titrage